Le gouvernement veut donner le pouvoir à la jeunesse comorienne. Alors, pour un personnage comme vous, qui êtes une personne d'une autre génération, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire que c'est du bien pour moi, parce que je crois qu'avant que le gouvernement ou le pouvoir a donné le pouvoir à la jeunesse, je l'ai voulu avant. Vous l'avouiez déjà ? Je l'avouiez déjà. Je l'avouiez parce que, dans un pays comme le nôtre, nous, à notre âge, nous avons hérité certaines habitudes, certaines façons de vie, certaines considérations. Il faut mettre à bas toute l'administration que nous avons héritée et organiser une administration qui soit auprès du peuple. Alors, dès là, il faut commencer d'abord l'administration à partir du village. C'est là qu'est seul le Moudiria. Donnez-moi la définition du Moudiria. Un village doit comprendre au moins 100 habitants. Une Moudiria doit comprendre au moins 30 habitants. La réforme agraire est liée avant tout à la création de la Moudiria. Pouvez-vous me parler de la structure de la Moudiria et de son influence sur les changements de la vie du paysan ? Si vous voulez, la Moudiria représente au niveau d'une unité l'administration, si vous voulez, décentralisée, qui comprendra toutes les formes d'administration et en particulier la représentation du ministère de la production. Dans ce cas-là, le Moudiria consistera en un magasin de stockage de produits et des points de vente où les paysans viendront vendre leurs produits qui leur seront payés tout de suite. Je pense que là, c'est une réforme qui porte directement sur le paysan dans la mesure où le paysan est payé directement sur place. Puisque dans l'ancien système, si vous voulez, il était obligé de venir sur Mourini avec le coût de transport et tout. Il n'était pas sûr encore de voir le paiement de ce produit. La Moudiria, c'est vraiment la révolution pour le paysan comorien. Autrefois complètement isolé dans les montagnes, les villageois n'avaient aucun contact avec les villes. Pour vendre leurs produits ou acheter des biens de première nécessité, ils devaient partir à pied, à une ou deux journées de marche. Le voyage coûtait cher et si quelqu'un était malade, c'était la même chose. Il fallait aller absolument à la ville. Aujourd'hui, la Moudiria représente un véritable centre social administratif et commercial à la portée de tous. Elle est située de manière à rejoindre environ 3000 personnes, c'est-à-dire 4 ou 5 villages à la fois. La Moudiria, c'est donc un outil de base révolutionnaire pour les paysans qui d'ailleurs se sont organisés pour les construire eux-mêmes. Autrefois, les paysans, ils travaillaient pour survivre. C'est une obligation. Actuellement, je crois que l'homme a compris qu'il faut qu'il travaille pour d'abord vivre et faire vivre le camarade à côté. Et nous avons actuellement beaucoup de chantiers dans le pays qui sont montés et travaillés par la volonté du peuple. L'administration, qu'est-ce qu'elle donne ? Elle donne les moyens matériels. Le reste, c'est la population. Par exemple, dans la Moudiria qu'on a filmé, les gens sont volontaires. Partout, dans les mêmes Moudiria que vous voyez, l'administration de la pâte est un franc, sauf les spécialisés, une dizaine ou cinq. Tout le reste, c'est une oeuvre populaire. Ce sont des gens qui ont compris pourquoi on construit la Moudiria. Alors, j'ai en face de moi deux invités, le camarade Kassim, c'est une oeuvre populaire de la Moudiria.